Alors, je vais commencer avec c'est quoi ? Dans le contexte américain, les relations civilo-militaires, qu'est-ce que cela représente ? Ensuite, je vais partager certaines de mes expériences en Afrique, surtout là où j'ai vécu et servi. Et à la fin, je vous parlerai de la nation de l'Occident, des relations civilo-militaires et comment cela s'applique en Afrique. Et puis ensuite, je serai très intéressé par la séance questions et réponses. Donc, la première question, pourquoi parlons-nous de relations civilo-militaires ? Docteur Alain a bien établi cela, mais je voudrais quand même tout de suite parler du paradoxe, ce paradoxe, parce que l'objectif des militaires, c'est de protéger les intérêts de l'État. Mais pour ce faire, il a besoin d'être assez fort pour protéger l'État. Mais en même temps, ça ne peut pas avoir trop de pouvoir ou trop de pouvoir pourrait menacer l'État, en fait. Alors, le paradoxe, comment établir le contrôle civil des forces militaires pour créer une force militaire qui peut être capable de protéger l'État, mais qui ne développe pas une culture ou une éthique qui pourrait renverser l'État, le gouvernement ? Aux États-Unis, on parle des relations civilo-militaires. Je vais en parler à deux niveaux. Tout d'abord, niveau institutionnel, ensuite niveau individuel. Au niveau institutionnel, lorsqu'on parle de contrôle des civils, qu'est-ce qu'on entend par là, comme Docteur Alain a dit, j'ai passé 30 ans comme officier de l'armée. Le contrôle civil, c'est que le président de notre pays et le commandant-chef des forces armées, c'est lui, il nomme le secrétaire de la défense, qui lui aussi est civil dans le bureau du secrétaire de la défense, ministre de la défense. Beaucoup des leaders seniors qui travaillent au Pentagone pour la planification de la stratégie sont aussi des civils. Beaucoup sont des fonctionnaires de carrière du gouvernement civil et d'autres sont nommés par le président. Mais voilà ce qu'on entend par contrôle civil. Deuxième point, lorsque moi je pense au contrôle des civils, surtout en tant que militaire, la phrase est utilisée et c'est le dialogue inégal. Alors, je vais parler de ça un peu. Inégal. Par là, les civils, ce n'est pas une majorité, les civils contrôlent. Par exemple, si le ministre de la défense fait appel au président, au chef de l'armée pour discuter de la politique, si tout le monde dans la salle soutient certaines politiques, par exemple, il fait appel au chef d'État-majeur. Ensuite, si le ministre dit « Non, je veux faire ça », c'est par là qu'on parle de inégalité. C'est parce que c'est les civils qui prennent le dessus. Mais c'est le dialogue qui rend efficace tout cela. Parce que quoi que les militaires soient subordonnés au contrôle civil, en attendant des militaires de s'engager en dialogue avec les civils, de fournir leurs perspectives, leurs connaissances, de façon à fournir leurs meilleurs conseils militaires. Et si les civils ne sont pas d'accord, alors on s'attend à ce que les militaires exécutent les ordres sans question. Alors voilà un concept important lorsqu'on parle de dialogue pas équilibré, pas égal. Deuxièmement, on parle du professionnel militaire. Je ne peux pas souligner assez l'importance de cela pour que le contrôle civil fonctionne, pour que ce dialogue inégal puisse fonctionner. Ce qui soutient sous-jacent à tout cela, c'est le professionnalisme des militaires, de mettre en place une culture parmi les soldats, parmi tous les militaires, à savoir ce que c'est que d'être professionnel. Alors demain, c'est la séance pour demain, le professionnalisme des militaires. Alors je ne vais pas trop en parler, mais lorsque moi, je pense à une profession, ce n'est pas seulement l'expertise, mais c'est la capacité de faire en sorte de déployer les militaires, de faire leur travail, le travail tactique, de vouloir, de donner envie de servir la patrie et l'armée et le pays. Et de façon éthique, lorsqu'on parle des forces professionnelles, lorsque les citoyens d'un pays voient leurs militaires, est-ce qu'ils vont vers les militaires et les soutiennent ou est-ce qu'ils s'enfuient de l'autre côté, l'ironie? Alors la réponse à cela est une bonne façon de voir les choses. Maintenant, à USA, nous avons le côté institutionnel et individuel. Alors du côté individuel, les forces armées américaines passent beaucoup de temps à former leurs officiers, mais de même leur recruter leurs soldats pour parler de l'importance de contrôle civilo-militaire et de l'importance de maintenir le professionnalisme. Vous allez rentrer plus en détail demain. Moi-même, je suis allée à l'Académie américaine à West Point à 18 ans. Je me suis appointée. J'ai été un citoyen comme les autres. Et dès le premier jour, West Point a parlé de leur modèle, le devoir, l'honneur et le pays. Et au sein de cela, on était tous entre 18 et 22 ans. L'Académie West Point cherchait non seulement à fournir une éducation supérieure, mais de renforcer nos caractères de personnes qui allaient être officiées dans l'armée américaine parce que les relations civilo-militaires, c'est facile quand c'est facile, n'est-ce pas? Quand il fait beau, la plupart des gens, c'est facile d'être heureux, mais c'est lorsque il commence à pleuvoir, c'est là où les choses deviennent plus délicates et c'est là où le caractère entre en jeu. Et le pindersal, justement, du contrôle civil, c'est d'avoir des forces armées professionnelles. Ensuite, ce dont je vais vous parler, c'est mon expérience sur le continent, en Afrique. Le premier pays où j'ai servi, j'ai vécu au Tchad pour trois ans, de 2004 à 2007, au Tchad, le président à l'époque, c'était le président de débit, il avait pris les reins du pouvoir à travers un coup. Alors que j'étais là, il y avait d'autres coups d'attenté, ma famille a été évacuée, les rebelles sont venus à la capitale, mais l'environnement sécuritaire au Tchad à l'époque était tel que les militaires, alors que très efficaces, je ne dirais pas des militaires professionnels, dans le sens que leur focus principal, et c'était compréhensible à l'époque, à cause des menaces constantes de l'autre côté de la frontière, les menaces ethniques, leur vision la plus importante, c'était de protéger le régime. À l'époque, nous avons parlé un peu de coups, et à savoir, chaque pays de l'Afrique a un narratif différent, mais une fois qu'un coup prend lieu, et les coups prennent lieu pour de nombreuses raisons différentes, souvent cela concerne des choses différentes, j'en reviendrai tout à l'heure, mais les coups d'État, souvent, sont un symptôme de l'instabilité, et une fois que les coups ont eu lieu, même si bien intentionnés, il est très difficile pour les leaders du coup de mettre en place ce genre de choses qu'ils ont promis de mettre en place. Le prochain pays dont je vais parler, c'est la Tanzanie. Alors, je suis partie du Tchad pour me rendre en Tanzanie. Je sais qu'il y a des représentants de ce pays ici, et je souligne ces exemples parce que c'était tout un autre scénario en Tanzanie. C'était un pays qui continue à avoir des transitions pacifiques, démocratiques. Les militaires du Tanzanie qui sont très professionnels, les forces armées, on appelle ça la force de défense du peuple, et vraiment, et on souligne le côté du peuple, et cela s'est bien ressorti de façon que les forces armées de la Tanzanie et comment le peuple voyaient leurs militaires. Et ces forces armées allaient au travail avec les transits publics, c'était en mai gratuitement, mais comme ça, les citoyens les voyaient, ils pensaient que les militaires, ça faisait partie d'eux-mêmes. Une fois, j'ai conversé avec le chef du département de la défense, ils étaient un peu frustrés parce que les forces armées répondaient à des inondations terribles qui avaient eu lieu. Beaucoup de gens avaient perdu leur maison, et les militaires sont venus appuyer. Les militaires étaient préparés et formés pour le combat, mais ils ont néanmoins essayé d'aider à la reconstruction de ces villages, et donc les gens leur ont fait encore plus de confiance. Et puis au Liberia, ensuite, j'ai parlé du Tchad, j'ai parlé de la Tanzanie, j'étais au Liberia entre 15 ans plus tard, vers 2014-15. Le Liberia, c'était un endroit merveilleux à l'époque pour y être. Le ministre de la Défense, qui est maintenant un civil, est le chef de la défense maintenant. J'ai eu l'honneur de devenir ami avec ces deux jeunes hommes alors qu'ils tâchaient de réformer l'armée. Bon, le chef de la défense actuelle était ami avec le ministre et il a donc convaincu son ami à s'adhérer aux forces militaires et son ami ne voulait pas. Il a dit, « Pourquoi je vais faire ça ? Les militaires, les forces armées, c'est mal, elles sont mauvais. » Et le chef a dit, « Mais justement, notre but, c'est de le rendre meilleur. Et pour le rendre meilleur, il nous faut des gens comme vous et moi de s'y adhérer. » Alors, justement, son ami, son père avait été dans les forces militaires et le ministre de la Défense, lorsqu'il s'est adhéré à l'armée, il n'a même pas dit ça à sa mère parce qu'il était embarrassé, sa mère l'en aurait empêché parce que les militaires à l'époque avaient la réputation d'être très malveillants envers le public. et sous le leadership de ces deux hommes, leur motto, c'est « la force pour le bien » et « la force pour le bien ». Et je vous assure que ces deux hommes ont complètement changé la façon par laquelle voient les civils, voient les militaires. J'ai promis à Dr. Alain que je resterai dans les restreints chronologiques. La dernière chose dont je voulais vous parler, les notions, les conceptions de l'Occident des relations civilo-militaires, le professionnalisme existent pareillement en Afrique. L'honneur, le devoir, la loyauté, la mort de sa patrie, ce ne sont pas des conceptions de l'Occident, ce sont des idéaux partagés par les gens à travers le monde. D'établir la culture peut prendre un petit peu de temps au sein des forces. Je pense que en 1860, petite anecdote, 85 ans après notre indépendance de la Grande-Bretagne, nous avons eu le fléau de la guerre civile. Les militaires nationaux, lorsque les États du Sud ont eu la sécession des officiers du Sud, les officiers sont partis des forces militaires. Ils se sont rejoints à leur État pour combattre, pour soutenir la sécession. mais 85 ans après l'indépendance, les États-Unis, c'était plutôt une confédération d'États différents, mais la loyauté était d'abord à l'État et non pas à la nation. En Afrique, chaque pays est différent, mais dans beaucoup d'endroits, vous n'avez reçu votre indépendance que depuis environ 60 ans. Beaucoup de vos pays passent encore à travers ces difficultés de se former, tout comme l'a fait les États-Unis, ce qui nous a emmenés à notre guerre civile. Les défis existent, certainement, mais développer des militaires professionnels aide à mettre en place, aide à créer cette unité nationale. et les écoles ont un peu qui ont un peu de se former. C'est mal Être